Salut c'est Fatalordi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Rechef le Destructeur, Yu-Gi-Oh donc, qui n'était pas du tout prévu. Il s'est passé quelque chose ce matin, donc je voulais partager ce moment avec vous. Voilà, donc simplement, comme quasiment tous les matins, j'étais en train de farmer le hall de l'éternité, comme ça, un peu pour le fun. Donc là vous voyez que j'en suis à 17 050 de capacité, donc c'est vraiment monstrueux. Je vous montre mon deck vite fait. Voilà, c'est que des cartes pas terribles. C'est un mix, en fait, entre les deux dés que j'avais utilisé précédemment, les invocations des dus égyptiens, et puis contrôle avec tous les monstres de destruction, et puis cette variante-là marche super bien. Donc voilà, ce matin je farmais mon petit hall de l'éternité. Je ne mise pas d'anti-card, comme ça, ça me permet de rester là-bas sans sauvegarder. Un petit peu comme le défi que je vous avais proposé il y a quelques temps déjà. Et donc, après avoir bien farmé, en général, ce que je fais, c'est que j'achète les cartes. Parce que là vous voyez, j'ai tellement retourné le jeu dans tous les sens, que j'en suis réduit à acheter toutes les cartes en trois exemplaires. Donc là, voilà, je me suis arrêté vers un peu plus haut. Là, ici, voilà, à partir de là, je ne les ai pas encore achetés, parce que ça coûte super cher, mine de rien, ces saletés, là. Et donc, eh ben, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais en tout cas, j'en avais parlé sur le forum. En réalité, dans Réchef, je possède l'intégralité des cartes, sauf le dragon et les deux rats, en mode bataille et en mode sphère, puisque ceux-là, on les a au cours du scénario, et puis après, elles disparaissent, une fois qu'on a obtenu le mode phénix. Et Aéris. Aéris, c'est une carte tout à fait banale, type fée, terre, 1800 d'attaque, voilà, utilisée par Noah dans le hall de l'éternité. Et cette carte, eh ben, je ne l'avais jamais eue, puisque non seulement Noah ne la droppe pas, je pense que c'est un bug, parce qu'il nous droppe le château des illusions à la place, et c'est débile, et elle n'était jamais apparue dans le magasin. Ce qu'il faut savoir avec cette carte, c'est qu'on ne peut pas la générer dans le magasin, parce qu'elle n'a pas de code. Parce que cette carte est exclusive à Rechef le destructeur, à ce jeu, et on ne peut la trouver nulle part ailleurs. À part dans l'anime, bien sûr. Et donc, voilà, je ne l'avais jamais eue. Et ce matin, donc, comme après chaque forme, juste avant d'acheter les cartes, je triais par nom, et je regardais dans les A, pour voir si Iris n'apparaissait pas. Et ce matin, elle est apparue. Voilà, vous voyez bien, zéro dans le coffre et zéro dans le deck, un seul en boutique. Je n'ai jamais vu une carte mettre aussi longtemps pour apparaître en magasin, parce que là, bon, c'est ma troisième partie de Rechef. Mais cette partie, je l'ai commencé déjà il y a plusieurs années. Imaginez, en farmant le hall de l'éternité pendant plusieurs années, elle n'est jamais apparue dans le magasin. Alors, ça m'était déjà arrivé avec un autre monstre qui s'appelle Bicuribox. C'est l'espèce de bouffon de Pegasus, là, avec sa faux, à deux sacrifices. Il était tout pourri, mais je ne l'avais pas non plus. Mais lui, j'ai pu l'avoir grâce à un code, parce que, comme c'est une carte réelle qui existe vraiment, elle a un code, et du coup, je l'ai entré dans le magasin et je l'ai acheté. Mais Iris, je ne pouvais pas. Et vraiment, j'ai demandé sur les forums, sur JV16, sur Gamefax, et personne ne l'avait. Personne ne l'avait dans le magasin. Je commençais à me poser des questions. Et là, ce matin, il est apparu. Alors, je ne sais pas parce que si c'est un trigger quand j'ai atteint les 17 000 de capacité. Ça me paraît bizarre, mais bon. On va l'acheter. j'ai sauvegardé trois fois avant de faire la vidéo, dès que je l'ai vue, parce que là, franchement, voilà, Iris est acheté. Enfin. Voilà, donc désormais, je possède l'intégralité des cartes de Rechef, à part le dragon et les deux rats, mais bon, ça c'est normal. Voilà. Et les 800 cartes de Rechef. Ça c'est la consécration, là. Franchement, après ça, je ne vois plus trop ce qu'il me reste à faire dans le jeu, parce que vraiment, ce farm, c'était en fait secrètement pour essayer de débloquer Iris, mais vraiment, j'avais perdu espoir. Je me disais de toute façon, c'est un bug, je ne l'aurais pas, mais je continue quand même histoire de former tout simplement, parce que c'était sympa. Et puis, vraiment, le système de combat de Rechef est super plaisant à jouer à haut niveau. Donc, je pense que vous l'avez vu dans mon défi, de façon, au hall de l'éternité, voilà. Et puis, c'est tout, voilà. Super content d'avoir Iris, vraiment, enfin, j'ai réellement terminé Rechef à 100% et ça, ça me fait plaisir, voilà. Donc, c'est tout, donc je vous dis salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada